Je te comprends que Makisal présente un bilan, mais le bilan doit s'asseoir sur le bord du métier du Sénégal. Bien, je pense que je vais te donner mon titre de tableau. On va m'appeler Aron le tableau. Je pense que là, c'est 1970 jusqu'à 2020. D'accord. Ça, c'est les chiffres. Un milliard de dollars. Ça, c'est très intéressant. C'est le stock de la déc extérieure à long terme. Debt en cours, décassé. C'est que l'argent a été décassé. Donc, le gouvernement a eu l'argent. Abdou Diouf, en 1980, on était là. Donc, ça, c'est la dette de Sénégal en 1980. Je viendrai sur un autre tableau avec les chiffres. Sénégal, en 2000, Abdou Diouf, avec une petite hausse, en 2000 ici. C'est là, Abdou Diouf, avec une petite hausse. Abdou Diouf, avec une petite hausse, en 2007, l'annulation de l'annulation, etc. Donc, il a chuté en dette. Ok ? L'aigu mou reprendre. En 2012 ici, on était ici en 2012. Donc, Abdou Diouf, quand il a fait un redressement, il a fait une banque mondiale, il a fait un bon, 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 il a fait un bon. Il a fait un bon, il a fait un bon, il a fait un bon, il a fait un bon. Il a fait un bon, il a fait un bon, il a fait un bon, il a fait un bon. Il a fait un bon, il a fait un bon. Regarde ici. Ça, c'est, heureusement, moi, je vais faire le chiffre. Mais ça, ça, ça va être en 2020. En 2020, on était à 11,207 milliards. Ah, en 2020. Les gars, on est en 2023, on est à 14,000, c'est le président qui l'a dit. 14,000 milliards. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, si on regarde, par exemple, la tendance ici, Abdou, 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 Abdou Diouf, 0,608, c'est la dette totale en milliards. 0,608, c'est le bon. Abdou Laïwad, il nous a laissé avec 3,109 milliards. Matissal est venu, nous a donné une dette de 14,000 milliards aujourd'hui. Ce qui représente, en 2022... Mais, 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 il faut dire aux Sénégalais que le paiement de la dette, c'est une question de continuité. Nous, il nous a fallu... J'ai dit, cette question de la dette aussi, il faut mouler. Nous, il nous a fallu, si 14,000 milliards, la dette, c'est du temps de Diouf. Je regrette. Voilà. C'est-à-dire, 14,000 milliards, yep, vous n'avez pas le cas, c'est mon collègue. Pas du temps de Diouf, parce que, nous, nous avons une annulation de la dette avec l'initiative Pt. Mais, mais, ça, c'est l'accumulation de la dette de 2012 à d'aujourd'hui. Damané, je t'ai montré ce tableau-là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, tu n'as pas le tableau-là, parce que, tu es un élève, tu es un élève, tu es tu. Damané, qu'est-ce qui doit justifier... Ça a explosé. Que ça a explosé. Entre 2019 et 2023. L'anmo ouarali, il n'y a pas de souhaiter. L'anmo ouarali, il n'y a pas de souhaiter. L'anmo ouarali, il n'y a pas de souhaiter. L'anmo ouarali, il y aurait les créanciers d'Abdoulou Abidjouf, 63 627 francs. Abdoulaye Wad a laissé aux Sénégalais, nous y aurait ces créanciers, nous y aurait les bords, 232 206. Mais moi, je sais aujourd'hui, chaque Sénégalais, il y aurait en 2021, parce que, calculez-vous, 14 000 milliards, en 2021, chaque Sénégalais doit, aux créanciers de Macky Sall, 722 332. Donc, aujourd'hui, si on a calculé au ratio de 2023, ça peut atteindre au moins 1 million, que chaque Sénégalais doit aux créanciers. Mais qu'est-ce qui a fait la dynamique ? Que deux, à partir de 2019, tout a explosé. Un, je vais vous dire, tout ce qu'a dit, tous les rapports, vous allez alerter moi, parce que, tant pis, les bailleurs, le FMI, la banque mondiale, ils ne sont pas les bords, ils ne sont pas les bords. Sika Finance, c'est une source crédible, une source africaine crédible. Daphane, le taux d'endettement du Sénégal s'est accru de 74% du PIB en fin 2022, contre 73% en fin 2021, en raison de la hausse importante du squad de la dette. On peut affirmer que le Sénégal présente un risque de surendettement. Je suis le président, je suis le président, qui risque de surendettement. D'où est-ce qu'il y a des bords ? C'est ce que c'est. Mais, les tensions géopolitiques et les pressions inflammationistes ont affecté les moteurs de la croissance du pays et le pouvoir d'achat. Donc, c'est ce que c'est. Que les bords, 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 en plus de cela, au moins, si nous avons fait, si nous avons fait, si nous avons fait, nous avons fait le futur des bords. Et moi, au moins 16 pays, nous avons fait le franc français. Nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait des bords, nous avons fait des politiques. Mais, nous avons fait 70%. Aujourd'hui, Matissal est à 75%. C'est pas un cours aussi. Ah, mais c'est un cours. Non, c'est pas un cours. C'est un débat. Non, je ne peux pas vous laisser, nous avons fait aussi. Hamaman, chiffre officiel, déjà, en 2020, avec la COVID, le président, il a fait le tour. Il a voulu obtenir, nous avons possibilité de dépasser, le plafond, 70% du PIB en termes de dettes fixées par l'UEMOA. Je ne sais pas si c'est de l'actualité, il a fait la campagne. L'UEMOA n'a pas suivi. Le dernier chiffre, le mot de ce qui concerne la dette du Sénégal, c'est 67% du PIB. Alors, comment le Sénégal a pu dépasser les 70% de la norme de l'UEMOA ? C'est un mot d'Ara, ce qui fait que les bailleurs ne lui ont pas tapé sur les mains. Et voilà, il y a une bourse à Sénégal qui a été aidé. Je te dis, je te donne des chiffres et des informations. Il y a des informations. Comme il y a des informations. Non, je respecte mes sources d'informations. Ce sont des sources officielles. Attention, sources officielles. Donc, les sources d'informations officielles. la dette du Sénégal est à 67% du PIB. Mais ce n'est pas ça. Ça m'étonnerait que Nguye ait 74% en foulant en pied les normes de l'UEMOA. Je te donne des informations exactes. Le ministère des Finances démaltissait Internet. Je t'appelle le ministère des Finances. Je t'appelle la dette du Sénégal. Je t'appelle en 2023, la dette publique entre 2019 et 2022, l'endettement public du Sénégal a considérablement augmenté de 64% à 75%. Je vais venir pour t'expliquer pourquoi tout cela du PIB. Dépassant ainsi le seuil de l'UEMOA, 70%. Donc, on a dépassé de 5% le seuil de l'UEMOA qui est fixé à 70%. Ça, c'est le ministère public de la France qui le dit. Même si c'est le ministère public de la France. C'est une source fiable. Mouïben, deuxième. Aron, la dette du Sénégal, mais tu peux comprendre ce que c'est. Non, Aron, la dette du Sénégal, mounau dépasser la norme UEMOA, les bayeris ne sont pas les fémis de l'UEMOA. Ces chiffres-là sont contestables. La dette du Sénégal, je ne dis pas que ce n'est pas cher, c'est à 67% du PIB. C'est ce qu'on a dit. Là, le bonheur, 70%. C'est ce qu'on a dit. M. FMI, il y a l'autre, toi aussi. M. FMI, M. FMI, M. FMI, le projet de gouvernement sénégal est un peu plus. M. FMI, ce que la mission a dit au Sénégal. Est-ce que tu as lu ? J'ai bien lu. Il y a une mission du 29 septembre au 6 octobre, dirigée par Edouard Guemayel, qui a effectué cette mission-là pour faire le point réel sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. À l'issue de cette mission, et contrairement à la propagande politicienne de l'administration du président Macuessal, Guemayel a fait la déclaration suivante sur la réalité de la situation économique du Sénégal. Je cite, entre autres, trois points. L'activité dans les secteurs secondaires et des services a ralenti au cours du premier semestre de cette année, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance à 4,7. Il continue. Les recettes budgétaires découvertes enfin ont été importantes, etc. Bien que le projet de budget pour 2023 prévoit une réduction du déficit budgétaire, les efforts d'assainissement sont insuffisants compte tenu des contraintes fortes de financement et de la vulnérabilité de la croissance de la dette. Fin de citation. Vous ne pouvez pas continuer à lire, détachez-vous de ces documents-là. nous disent le FMI de reprocher Sénégal. Le FMI alerte sur la question de l'endettement. Sénégal doit commencer à épuiser ses possibilités. Il est beaucoup épuisé. Sénégal ne peut pas à certains taux concessionnels. ça c'est un. Le FMI demande au Sénégal d'arrêter les subventions dans le domaine de l'électricité et des hydrocarbures. Le FMI doit être alerté. Mais moi, je ne sais pas comment il y a un problème. FMI alerté. Je veux te dire comment il y a un problème. S'endetter ce n'est pas un problème. C'est comment on s'endette et pourquoi on s'endette. C'est là où se trouve le débat. Non, je ne suis pas peut-être d'accord. Voilà, le débat mais il faut que nous allons en dénements. Voilà. Abdou Diouf Senghor Abdou Laïwan pouvait faire comme Maguissal sans déter sans se soucier Abdou Diouf est parti avec 23 000 que chaque Sénégalais doit. Ça a été un endettement modéré. Même Abdou Laïwan quand il voulait dépasser le C il m'a fait le déficit de 700 milliards et la Banque mondiale arrêtait tout. Mais après il a repris mais il a fait un endettement modéré de 232 milliards. Maguissal est venu jusqu'en 2018. Il a fait un endettement modéré. Mais pourquoi de 2019 jusqu'en 2023 on est à 14 000 ? Ça justifie cette tendance de vouloir faire autant de réalisations pour que Sénégalais c'est le deuxième groupe consultatif qui a fait exploser la dette. à la maille de la présidentielle il y a eu un groupe consultatif qui a fait exploser la dette. Écoute-moi on pouvait ne pas exploser la dette du Sénégal. Si une ambition n'animait pas la volonté de faire autant de réalisations pour que les Sénégalais puissent applaudir et dire que c'est un travailleur on n'a qu'à le laisser pour le troisième mandat. C'est tout simplement ce qui justifie l'endettement du Sénégal. C'est tout simplement ce qui justifie cette explosion. Ça c'est du jamais vu dans un pays en si peu d'années. Je ne veux pas dire des filles d'être à 14 milliards en si peu d'années. 14 000 milliards. 14 000 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu veux faire autant de réalisations moi tourner l'immédiat Boudé avec Bétchèque moi inauguration l'immédiat avec Bétchèque Bétchèque mais qu'est-ce que ça va nous coûter ? Nos enfants leurs enfants nos arrières petits-enfants continueront à payer la dette de Macky Salle. Mais c'est bon il a été modéré même si il ne qu'a fait jusqu'à présent il nous a laissé avec 23 ans. de la vie